Sous-titrage Société Radio-Canada Salut tout le monde, je m'appelle Steele Lars Alors bienvenue dans cette vidéo de Unboxing Oui ! Encore un ! La HLA, elle est prête Ce matin, elle me disait justement, elle était comme ça sur le bord de l'oreiller Steele, j'aimerais que tu déballes une boîte Et moi j'ai dit, bien sûr bébé, on va déballer une boîte ensemble Alors, voici une boîte mon ami Oh, ça sent la chine ! Ça sent la chine les amis Donc, déballons cet objet immédiatement d'un coup de halle Oh, je vous le dis à toutes les fois, je pourrais faire des Unboxing tous les jours Alors, regardez ça ! Regardez ça, regardez ça, regardez ça ! Regardez ça ! Ok, attendez, est-ce que je peux vous faire un petit zoom là-dessus ? C'est une putain de guimballe 3 axes motorisé pour ma caméra, guys ! Oui ! C'est une... Euh... On l'appelle... La Fiutech... Fiutech A2000 guimballe dual grip handle Guys ! Ce truc ! Est-ce que vous le savez ce que ça représente ? Est-ce que vous le savez ? Ça là, ça veut dire que quand je fais des vlogs, les vidéos vont être fucking fluides ! Quand je vais reprendre mes vidéos pour faire mes co-métrages avec le doigt coupé, la légende du doigt coupé Je vais pouvoir avoir cet outil pour vous faire des plans dignes d'un putain de cinéma ! Ça, mes amis, c'est un outil ! Toutes les vidéos, la fluidité, tout ce que je peux vous offrir, ainsi qu'un choc qui rentre dans la boîte, hein ! Je veux dire ça, c'est un classique ! Attends, on retire ça ! Oh, génial ! Regardez ça ! C'est fucking nice ! On a le logo ici, Fiutech Donc c'est une entreprise chinoise qui fabrique des guimballes stabilisatrices Donc j'en avais une à la main, d'accord ? Avec, vous savez, il y a des poids tout en bas Malgré que ça peut être extrêmement cher, donc les guimballes classiques Et je trouve ça, je trouve ça limite insultant Je suis désolé, mais quand tu achètes un poteau, ok, avec deux poids Et juste un système gyroscopique sur des roulements à billes, comme ça, tu tiens avec une poignée Et qu'ils peuvent te vendre ça jusqu'à 3000$ Fuck off ! Ça c'est bien parce que, c'est juste parce que c'est pour l'industrie du film, hein ! Quand c'est un truc spécialisé, là, attends, ça nous coûte 80$ de faire PFFFFT Mets ça 3000$, c'est pour des gens qui font des vidéos Mets ça plus cher, mets ça plus cher J'ai tellement hâte de voir la putain de bête, mes amis C'est ma première guimballes motorisée Ooooooh ! Ooooooh ! Je suis émoustillé, putain ! Je suis émoustillé ! Ça, ça veut dire que dans mes prochains unboxings Vous vous imaginez des plans de caméra que je vais pouvoir vous faire avec ce truc ? je vais pouvoir vous faire des trucs ultra fluides, super beaux, ultra stylés. Ça, ça va être du bonbon pour vos yeux, mes amis. Ça, c'est du bonus. Ce qu'il y a là-dedans, c'est du bonus pour vous, bordel. C'est incroyable. OK, donc, on va sortir ce truc majestueux. J'ai tellement hâte de l'essayer. Donc, on a ici la poignée. Alors, on a un petit joystick qu'on peut faire bouger comme ça. On a des boutons pour le mettre à ON. Ça fonctionne à batterie. Généralement, il y a jusqu'à 12 heures, je crois, d'autonomie dans la poignée. Donc, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir changer la poignée de place. On a une deuxième poignée. Mais celle-ci, c'est le kit avec le Dual Grip. Ça, là, quand t'es au cinéma, mes amis, là... Oh, yeah! Je vais pouvoir imaginer la caméra au centre qui va pouvoir être stabilisée, mes amis. Et là, t'es là avec tes deux mains, tu peux faire des super plans. Ça va être insane. J'ai déjà des trucs qui sont prévus pour vous avec ça. Ici, on a les batteries, donc rechargeables, bien entendu, qui vont probablement aller dans les poignées. On a des petits capuchons pour protéger les connecteurs qui sont au bout de la poignée, comme ça. Ensuite, un câble USB. On a ici les moteurs. Donc, ça, c'est la base, mes amis. Ça, là, tout est ici. Je vais juste faire attention. J'imagine que c'est solide, mais je vais quand même pas faire avec si près. Oh, oh, oh! Ok, on a un truc qui protège, en fait, les moteurs pour ne pas se déplacer dans tous les sens. Alors, la bête, elle est ici, mes amis. C'est là-dessus que la caméra se dépose. Et on a des moteurs qui viennent stabiliser le tout. C'est insane. Ici, on a un chargeur. Voilà, donc le chargeur à pile. Ensuite, on a le quick. Donc, en fait, c'est pas nécessairement le quick release, mais c'est là-dessus que tu peux mettre ta caméra. Avec l'endroit pour le visser, en fait. Donc, ça doit être ici. J'avais un petit sac avec, voilà. Donc, j'ai toutes sortes de trucs là-dedans. Donc, des rallonges, du câblage, tout ce qu'il nous faut pour faire fonctionner tout ça. Et ça, ça permet, en fait, d'ajuster les différentes caméras ou les lentilles que vous avez pour pouvoir permettre que ce soit fonctionnel avec à peu près tout. Et moi, justement, j'ai un caméscope. J'ai très hâte de voir si tout va bien fonctionner parce que la plupart des gens vont utiliser ça avec des DSLR. C'est de plus en plus utilisé dans le cinéma amateur. Mais moi, je reste quand même avec un caméscope parce que c'était plus utile pour mes besoins. Donc, il y a une tonne d'ajustement. Il y a plein de trucs à faire. La petite plaquette, on doit faire tenir ça en équilibre. Il y a certaines choses qui doivent être prises en compte. Ensuite, je vais juste vérifier qu'est-ce qu'on a d'autre ici. Alors, on a un petit tripied. Alors, ça, c'est... Attendez, je vous montre ici. Regardez ça. Donc, on met ça sous la poignée. Et on peut écarter ce petit truc. Et ça permet, en même temps, de servir d'outil pour pouvoir ajuster et balancer le tout. Ou, tout simplement, faire des plans très utiles. Ça s'apporte très, très bien parce que ça peut pratiquement être le reste de la poignée. Voilà. Et quand on a besoin, on peut le laisser appuyer quelque part ici. On peut faire aussi des timelapses. Donc, on peut laisser le moteur. En fait, une fois que la caméra est appuyée, il peut vous faire un timelapse pour faire un truc qui bouge quasiment un pan, en fait. Très intéressant. Si vous connaissez le vlogueur Casey Neistat, très, très connu. Il vous fait toujours des plans en accéléré comme ça. Au début, on voit les nuages défiler à New York et tout. Ça va vraiment être super génial. Je vous installe tout ça. Je recharge les batteries. Et on va tester ensemble cette guimbal. Alors, voilà, guys. Je vous ai montré quelques panning qu'on peut faire. On est dans les bois. Un nouvel endroit que j'ai découvert. Très intéressant. C'est apaisant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été marcher. Ouh, putain! Et vous avez vu? Ça reste super stable. Et en fait, ce qu'il faut faire comme différence, c'est que marcher et parler avec Steelers, c'est deux trucs. Je veux dire, je ne suis tellement pas en forme. Il faudrait que je fasse ça plus souvent malgré mon défi d'exercice que j'ai décidé de faire. En fait, ça va peut-être me remettre en forme. Ça prend aussi quand même un bon bicep. Pour tenir la caméra comme ça, à bout de bras, malgré qu'elle stabilise bien. Bordel, j'ai de la difficulté à respirer. C'est incroyable. J'imagine que c'est une pratique qu'on peut faire. Et qu'avec le temps, on apprend comme une chanteuse ou un chanteur qui apprend à respirer tout en chantant. Ça doit être un genre de talent. Alors, je vous montre. Regardez bien. J'appuie deux fois. Et la caméra va se retourner. Voilà. Et ici, on a une belle petite montée. Attendez. Je vais juste éviter que ça sature. Voilà. Alors, regardez bien. Je vais monter en courant cette pente. Et vous allez voir que ça va rester super fluide. Et j'ai failli me casser la gueule. Alors, je vous montre avec mon iPhone. Regardez ça. Donc, on a le joystick qui est ici, qui permet de faire tourner la caméra. Voilà. Je vais l'amener sur le côté. Vous avez une belle vue. Je peux la faire monter. La faire descendre. Et regardez. Vous avez vu ça? C'est juste incroyable. Je peux, par exemple, faire ça comme ça. Ça reste ultra stable. Je veux faire des beaux panning. C'est vraiment complètement génial. Alors, la fonction timelapse que vous avez vue tout à l'heure, je voulais vous la montrer. Donc, imaginons que j'ai un superbe paysage ici. Alors, j'appuie quatre fois sur le bouton. Un, deux, trois, quatre. On a un petit bruit qui nous dit qu'elle est prête. Et là, on va placer la caméra sur le premier point de vue qu'on veut. Je réappuie une fois. Je place l'endroit où la caméra va terminer sa course. Par exemple, là-bas. Et là, j'appuie une seconde fois. Et elle va démarrer toute seule. Regardez ça. Elle se place. Et elle commence à tourner lentement pour nous faire un superbe panning. Et avec l'application, vous pouvez décider à quelle vitesse qu'elle le fait. En une minute, en une heure, en huit heures. Si vous avez un DSLR, vous pouvez brancher avec l'un des câbles. Et en fait, la guimballe va prendre des photos avec votre caméra. En fait, elle va prendre la fonction du bouton. Et à toutes les, par exemple, cinq minutes, c'est vous qui décidez. Elle prend une photo pour qu'ensuite, vous pouvez importer le tout dans un logiciel de montage. Et ça va vous faire un superbe time-lapse vraiment beau. Sinon, autre chose. Sur le même bouton fonction, vous appuyez trois fois. Un, deux, trois. Et ça tombe en mode selfie. Et là, vous pouvez parler à vous-même, comme je l'ai fait tout à l'heure. Et quand on appuie, il y a une gâchette à l'arrière. Parce que ça, ça s'appelle un pistol grip. J'appuie deux fois. Et la caméra retourne à sa position initiale, prêt à filmer. Et là, le fil que vous voyez, en fait, c'est le fil de mon micro. Voilà. Qui est attaché présentement sur moi. Si on tient ce fameux bouton à l'arrière, la caméra va se verrouiller. Parce que là, regardez. Si je tourne ma main, la caméra tourne. Voilà. Mais si j'appuie ici à l'arrière, elle se verrouille à l'endroit où la caméra regarde présentement. Et regardez ça. Peu importe le mouvement que je fais, la caméra veut rester sur le point que je lui ai demandé de rester verrouillée. Et si je relâche le tout, la caméra, voilà, elle reprend sa position. Alors, conclusion, ce truc est absolument fantastique. Mais il faut savoir, comme je disais tout à l'heure, utiliser par exemple un Steadicam, il existe des cours qu'on peut prendre parce que ça reste un art. Mettez une guimballe trois axes entre les mains d'un professionnel et un amateur et je vous jure que ça ne donne pas le même résultat. Ça aide énormément à stabiliser, mais le reste, c'est dans l'art des mouvements que ça se fait. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'adore ce bidule, c'est mon nouveau gadget chouchou. Alors, si ça vous a plu, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette guimballe, vous pouvez regarder dans la description. Et sinon, si vous voulez que je fasse une autre vidéo pour vous donner plus d'informations ou plus de tests, par exemple, où je fais plein de plans, c'est quelque chose qui vous intéresse, juste à me le dire dans les commentaires. Alors sur ce, je vais retourner la caméra et on va terminer cette vidéo avec une course pour vous montrer à quel point ça peut être super stable. Alors sur ça, tenez-vous bien. Je vous aime très fort. Et à dans une prochaine vidéo. Bye bye! Faut vraiment que j'apprenne à courir. Putain, je suis pas en forme. Faut vraiment que j'apprenne à courir.